Alors, moi je connaissais Larry Bot de son travail, que je trouve assez passionnant et vraiment très punk et parfois un peu trop barré dans certains aspects. Et je voulais, si jamais on avait de quoi faire de film, au départ l'idée c'était de prendre une actrice qui jouerait le rôle d'une chorégraphe et de travailler avec Larry Bot où elle pourrait diriger cette actrice qui ferait semblant d'être la chorégraphe. Le maître de la fiction. Puis, on s'est rencontré avec Larry Bot et en fait, je l'ai trouvé tellement incroyable, tellement unique que je ne pouvais pas faire jouer son rôle par quelqu'un d'autre. C'était dommage. Et du coup, en effet, elle a eu cette générosité-là de me proposer des pièces des années 90, des années 80. Voilà, on a parcouru ensemble plus ou moins la centaine de pièces ou de mini-pièces, ce qu'elle fait, ce qu'on appelle des pièces distinguées, ce qu'elle appelle, elle, des pièces distinguées, qui font parfois deux minutes, trois minutes, cinq minutes et que vous pouvez acheter comme de l'art contemporain. Et donc ça, c'est son travail. Et à la fin de sa carrière, elle voudrait en avoir plus de cent. Et il y en a qu'elle met ensemble et ça fait des spectacles d'une heure, deux heures, etc. Il y a aussi des pièces qu'elle joue en collaboration avec Mathilde Meunier ou quoi. Et ça, c'est un truc encore à part. Et donc, on a ensemble exploré son travail et réfléchi à ce qui pourrait correspondre au mieux à l'arrivée de Germain dans la troupe, avec cette pièce qui s'appelle « Au soleil » qui joue en rouge, où il crie, qui est une pièce des années 90, qu'elle a de fait créée, qui durait 50 minutes, où elle les a deux et hurlait pendant 50 minutes. Et puis après, la pièce de fin du film, elle date de 2012, je crois. Et là, c'est vraiment une autre pièce pour quatre danseurs, avec ces grandes montagnes en plastique là. Oui, là, elle en avait une et nous, on en a mis plus sur la scène. Et elle l'a refabriquée pour l'adapter à dix danseurs, qui sont les dix danseurs de la compagnie du film. Et dans ces danseurs-là, il y a certains avec qui elle travaille depuis des années, qui sont de son ensemble. Elle a un ensemble chorégraphique. Et donc oui, en effet, on a collaboré, mais à plein de moments, elle a dû arrêter d'être chorégraphe et être juste actrice. Et donc moi, je devais lui dire « Non, mais maintenant, c'est à moi que tu dois faire confiance. Tu arrêtes de regarder ce que font les autres et tu te laisses aller. » Mais par exemple, elle est intervenue... ... ... ...